Le style de communication de Donald Trump a marqué un tournant décisif dans le discours politique moderne, redéfinissant non seulement la façon dont les leaders s'adressent à leurs partisans, mais aussi l'ensemble des normes de communication dans la sphère publique. En adoptant un langage direct et parfois provocateur, Trump s'est démarqué des discours politiques traditionnels, souvent jugés trop formels ou distants. Ce changement a eu des répercussions profondes, influençant de nombreux dirigeants contemporains et redessinant les attentes de certains segments de l'électorat pour lesquels l'authenticité perçue, même conflictuelle, vaut plus que la diplomatie conventionnelle. L'un des aspects les plus frappants du style de Trump est sa capacité à employer un langage simple, compréhensible et direct. Là où de nombreux hommes politiques utilisent des formulations nuancées, Trump privilégie un vocabulaire direct et percutant, souvent parsemé de répétitions et de slogans frappants. Cette approche a l'avantage de rendre ces messages accessibles au plus grand nombre, notamment aux électeurs qui se sentent délaissés par un discours politique jugé élitiste et détaché de la réalité quotidienne. En simplifiant ces propos, Trump parvient à créer un sentiment de proximité et de compréhension avec son auditoire, renforçant ainsi l'image d'un leader qui « dit les choses telles qu'elles sont », même si cela implique des raccourcis ou des exagérations.L'usage des réseaux sociaux, et en particulier de Twitter, a joué un rôle central dans cette transformation de la communication politique. Avant Trump, peu de dirigeants utilisaient les plateformes numériques pour s'adresser directement au public, préférant les voix traditionnelles comme les communiqués de presse ou les interviews formelles. Trump, en revanche, a fait de Twitter une extension de sa voix, un canal par lequel il pouvait contourner les médias et atteindre directement des millions d'abonnés. Cette méthode lui a permis de contrôler le récit autour de son image et de ses actions, en réagissant presque instantanément aux événements, tout en exposant sa vision sans passer par le filtre journalistique. Cette pratique a influencé de nombreux leaders qui, depuis, tentent d'utiliser les réseaux sociaux pour bâtir une connexion plus personnelle et directe avec leurs électeurs. L'impact de cette approche va au-delà de la communication elle-même, influençant la manière dont les candidats actuels abordent leurs propres campagnes et discours. En adoptant des techniques de communication similaires, plusieurs politiciens aussi bien aux États-Unis qu'à l'international cherchent à imiter cette proximité brutale et directe qui caractérise Trump. Dans un monde de plus en plus marqué par les réseaux sociaux, cette stratégie semble fonctionner pour des leaders désireux de se démarquer et de capter l'attention de segments des lecteurs habitués à une information immédiate et continue. Des figures politiques en France, au Brésil ou en Europe de l'Est ont ainsi expérimenté un discours plus direct, parfois populiste, témoignant de l'influence de ce style désormais imité, mais rarement égalé dans son efficacité médiatique. Cependant, la brutalité et la polarisation qui découlent de cette stratégie pose question. Si certains apprécient cette franchise, d'autres y voient une dégradation des valeurs démocratiques et de la civilité dans le débat public. Les attaques personnelles et les expressions parfois violentes ou insultantes dans le discours de Trump ont contribué à une atmosphère de méfiance et de division. Ce climat tendu a des conséquences directes sur le tissu social, où les opinions s'opposent souvent sans compromis. Des études montrent que les partisans de cette approche tendent à se radicaliser, exacerbant une polarisation déjà inquiétante. Les effets sur les nouvelles générations de politiciens sont également visibles, avec certains jeunes leaders adoptant ce style pour se démarquer, tout en suscitant des réactions mixtes quant à la légitimité de cette méthode. L'influence de Trump sur le style de communication politique a également provoqué des réactions au sein des médias traditionnels, qui ont dû s'adapter pour suivre le rythme effréné imposé par cette approche directe et numérique. La rapidité avec laquelle Trump publiait des commentaires ou des déclarations, souvent imprévisibles, a forcé les médias à s'adapter, voire à réagir de manière impulsive, contribuant à une information en continu parfois mal vérifiée. Ce rythme effréné a influencé d'autres acteurs politiques, renforçant l'idée que l'information, même incomplète, a plus de valeur lorsqu'elle est rapide. L'influence de ce phénomène persiste, montrant que le style impulsif et spontané est devenu la nouvelle norme d'un système médiatique déjà fortement transformé. En somme, Donald Trump a imposé un style de communication radicalement différent, qui continue de susciter débats et imitations. Cette redéfinition du discours politique a non seulement élargi les frontières du possible dans la communication, mais a également redessiné les attentes des électeurs pour lesquels un discours transparent et audacieux importe davantage que la diplomatie. L'héritage de ce style de communication reste cependant complexe, posant la question de l'équilibre entre authenticité et division dans une société qui doit maintenant composer avec des normes de discours radicalement transformées.